Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI, enregistrée dans l'Hérault, non loin du Pic Saint-Loup. Matin OVNI, c'est l'actualité OVNI dans le monde. Commençons tout d'abord par la première partie de cette édition, l'interview. Cette fois-ci, je reçois Gisselin Sanchez, ufologue et enquêteur, qui va vous parler de l'OFU, l'Organisation Française d'Ufologie. Je pense que la meilleure solution, c'est donc d'essayer de réunir les ufologues et puis de leur dire, vous effectuez tous du bon travail chacun dans votre coin. Maintenant, ce serait peut-être mieux que tout ce travail devienne collectif, que l'on crée une organisation nationale qui soit à une direction multiple et tournante. C'est-à-dire que, je vais nommer comme ça au hasard, peu importe les noms et peu importe les organismes, mais on va dire qu'il peut y avoir à la direction de l'organisation nationale, par exemple, ça peut être tournant, un comité directoire, c'est-à-dire avec trois ou quatre directeurs, c'est eux qui prennent vraiment les directives pendant un an ou deux ans. Mais ces directeurs pourraient être élus par le nombre de participants à la direction de cette organisation et ces présidents tournent. C'est-à-dire que pendant un an ou deux, il peut y avoir le responsable des repas ufologiques, le responsable de telle association, le responsable de telle association. Ils sont trois ou quatre. Je pense, par exemple, à créer, pourquoi pas, une conférence sur le thème des ovnis, une conférence qui peut être présentée dans différentes villes en même temps, présentée par différentes personnes qui font partie de cette organisation, ce qui fait qu'il y a une communication identique sur le sujet ovni. Après, on peut avoir un service de communication auquel devrait se référer, par exemple, la presse, les médias, s'ils veulent savoir quoi que ce soit sur le sujet ovni. Les témoins, pour protéger les témoins, pardon, je termine, mais pour protéger les témoins, pour éviter qu'ils soient la cible des médias qui aiment bien les utiliser pour se moquer d'eux, parce que c'est extrêmement frustrant de voir que ton témoignage, en fait, il est passé en dérision, qu'on le prend pour un imbécile, donc du coup, toi, tu n'en parles plus, et puis ceux qui t'ont entendu, ils se foutent de toi, et si eux, ils ont observé quelque chose, ils ne vont pas en parler, parce qu'ils savent très bien ce que tu as vécu. Alors, si les témoins savent qu'ils peuvent confier leur témoignage à une organisation nationale, ils ne s'adressent pas à Pierre, Paul ou Jacques, mais ils s'adressent, par exemple, à cette organisation nationale, comme ils pourraient s'adresser à la police nationale quand ils ont un problème d'ordre civil. Ils s'adressent à l'organisation nationale d'ufologie pour parler d'ufologie, d'accord, ils ont vécu quelque chose. Ensuite, un contrat peut être signé entre le témoin et cette organisation, stipulant que si des médias ont besoin de témoins, est-ce que ce témoin accepte de leur parler, mais avec l'obligation pour la presse de devoir passer par toi, ce qui fait que ça protège le témoin. Le témoin, il n'est pas importuné sans arrêt. Et à l'organisation ufologique, ça permet de faire un filtre au niveau des témoins, c'est-à-dire que, bien évidemment, on va éviter les pièges que nous tendent les médias en choisissant des témoins qui ont des problèmes pour communiquer. Des gens dont on va se moquer, soit de leur physique ou de... On ne veut pas ça. On ne veut pas qu'ils soient encore victimes d'autre chose. On ne veut pas qu'ils soient victimes des gens. Ce qu'on veut, c'est les protéger, mais on veut faire comprendre à la population qu'il est extrêmement important qu'ils témoignent. Donc, il faut pouvoir les protéger. Donc, s'ils ont une structure à qui se référer, les gens seront plus enclins à témoigner. Et puis, la presse, les médias, sauront quels interlocuteurs ils peuvent avoir. Ils ne vont plus s'adresser à Pierre-Paul ou Jacques. Ils vont savoir qu'il faut s'adresser soit au GEPAN, soit à cette organisation. Pour l'ufologie, ce n'est pas sur papier. Sauf que n'importe qui, à l'heure actuelle, peut se prétendre ufologue. C'est-à-dire que demain, n'importe qui peut venir sonner à ta porte et dire, bonjour, vous avez observé un ovni, je vais récolter votre témoignage. Mais qui c'est ce type ? D'où il vient ? Qu'est-ce qui peut t'assurer que ce que tu vas lui raconter ne va pas se trouver dans une presse à sensation ? Qu'est-ce qui peut t'assurer qu'il va faire quelque chose de ton témoignage, qui sera constructif ? Et qu'est-ce qui peut t'assurer que lui va t'apporter les éléments qu'il aura réussi à recueillir ? Rien. Absolument rien. C'est un individu lambda. Parce que n'importe qui peut se prétendre ufologue. Si on a une organisation nationale, on pourra se permettre de former des gens aux enquêtes. Et je ne parle pas de moi. Moi, je ne dis pas que je suis capable de former quelqu'un. C'est pour ça que cette organisation se doit d'être pluridisciplinaire et puis surtout qu'elle puisse être organisée grâce à l'aide de tous ceux qui font de l'ufologie actuellement. Puis, à l'actualité OVNI dans le reste du monde. Au Canada, le 15 mars, dans l'Ontario à Bradford, observation d'un triangle volant composé de trois boules lumineuses, orange, à chaque angle. Le 17 mars, dans l'Alberta à Grand Prairie, observation d'un triangle volant composé de boules de lumière de couleur rouge pendant 10 secondes. Le 21 mars, dans l'Ontario, observation de boules de lumière de couleur rouge, rouge, jaune. Le 22 mars, en Colombie-Britannique, observation de boules de lumière orange à Vancouver. Le 23 mars, dans l'Alberta, observation d'un OVNI de forme rectangulaire. Le 25 mars, en Colombie-Britannique, observation de trois boules de lumière de couleur rouge en formation Delta à Vancouver. Le 27 mars, en Colombie-Britannique, observation de boules de lumière de couleur orange. Et le 30 mars, dans l'Alberta, observation de boules de lumière de couleur rouge. En Angleterre, le 30 mars, en Écosse, observation de boules de lumière de couleur bleue. Au Pays-Bas, le 14 mars, à Denelder, observation d'un OVNI orange en forme de cigare au-dessus d'Amsterdam. Et au Portugal, le 22 mars, à Lisbonne, formation de boules de lumière dans le ciel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Restez vigilants. N'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, ainsi que la bonnette à réseau. Je vous souhaite à tous une excellente journée. et à très bientôt sur EDF TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501